Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour, ça fait quelques jours que je n'ai pas fait de vidéo. Et aujourd'hui, par ce beau soleil, j'avais envie de partager avec vous la notion de doute. Voilà, quand on se sent en chemin, quand on se sent sur son chemin, on a parfois des moments où on doute, où on ne sait pas, où on hésite, etc. Et moi, ça m'arrive aussi et j'avais envie de vous en parler parce que je pense que c'est très courant et en même temps, ça fait partie du chemin. Il faut savoir accepter ces doutes, ces hésitations pour mieux rebondir après. Et en ça, j'avais envie de vous parler de deux choses qui me sont arrivées assez récemment. La première a été il y a 15 jours, quand je suis allée sur Mulhouse et Strasbourg pour des conférences, dans le cadre de mon Tour de France de la Joie. J'avais prévu le samedi après-midi de faire des ateliers sur la thématique parents, ados, parents, enfants, de manière un peu plus large que la thématique mère-fille. Et puis, il n'y avait pas d'inscrit. Alors, c'est vrai qu'il y a eu cette déception de me dire, oui, mais bon, je propose des ateliers, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je change, etc. Et alors, évidemment, ça n'empêche pas ces questions-là, parce que je crois que c'est important de faire des choses, de proposer des choses, et puis de proposer des nouvelles idées. Et puis, on essaye quelque chose, si ça ne marche pas, on essaye autre chose. Enfin, voilà, il ne faut pas avoir peur, je dirais, quand on se reconvertit, qu'on lance une activité, qu'on développe sa propre activité, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Et souvent, ça nous fait grandir. Et moi, c'est en général ce qui se passe. Et je me pose les bonnes questions, et je me dis, ah bah tiens, je pourrais fonctionner différemment, etc. Et en fait, l'autre jour, le fait de ne pas avoir du tout d'atelier a fait que j'ai complètement changé mes plans, que je suis allée faire connaissance avec Patrick et Angelica à la Cholotte dans les Vosges. Et il se trouve que j'ai eu un merveilleux cadeau. Puisque avec Patrick, on est en train de concocter une journée de la joie pour le samedi 18 mai, donc à la Cholotte dans les Vosges, près de Saint-Dié-des-Vosges. Et voilà, si j'avais eu quelques personnes à mes ateliers, je serais restée à Strasbourg et je n'aurais certainement pas fait la connaissance de Patrick. Donc voilà, c'est vrai que parfois, quand on est dedans, c'est un petit peu difficile, c'est un peu décevant. Et je pense que ce qui est important, c'est de regarder ça avec beaucoup de recul, de prendre ce recul, de ne pas rentrer dans le côté scepticisme, dans la négativité. Parce que bien souvent, on ne voit pas ce que j'appelle la « grand picture », le grand plan. Voilà, on est dedans, on a parfois le nez dans le guidon. Et on ne sait pas ce que la vie prévoit pour nous. Et je pense que dans ces moments-là, c'est important d'accepter de se laisser porter. Et c'est ce que je fais de plus en plus, me dire, bon, c'est OK, ça se passe comme ça. Ce n'est pas comme ça que j'avais prévu que ça se passe. Et en même temps, tout va bien et je me laisse porter. Et il y a certainement des cadeaux qui arrivent derrière. Et effectivement, à chaque fois, il y a des merveilleux cadeaux. Et puis ce week-end, deuxième exemple. Ce week-end, j'avais prévu un séminaire, je dirais, mère-fille, mère-fils, père-fille, père-fils. Et personne, pas d'inscription. Donc c'est vrai que voilà, la première réaction, on va dire, tout à fait normale. Et la déception de me dire, bon, est-ce que finalement, ces séminaires sur la relation parent-enfant, parent-ado, etc. C'est une bonne chose. Voilà, ça commence à trotter dans ma tête. Je me pose pas mal de questions. Je doute, je me mets à douter. Et puis, bon, finalement, voilà, le fait de n'avoir personne me permet aussi de, je dirais, de me poser, de me reposer, de ne rien faire, de profiter du soleil. Et puis de laisser décanter tout ça, finalement, de laisser décanter, de me dire, peut-être que, voilà, je mets beaucoup de choses dans le tube en ce moment. Peut-être qu'il y a des choses qui sont plus prioritaires que d'autres. Et je me rends compte, finalement, que du fait de faire intervenir dans ces séminaires ma fille Roxane, qui a 18 ans, c'est pas forcément le bon moment pour elle, puisqu'elle est en train de, voilà, elle est en prépa, elle fait ses études pour préparer ses entrées en école d'ingénieur. Et je me dis qu'il y aura certainement un temps plus propice pour elle et pour moi, sachant qu'on a, voilà, lancé des petites graines, qu'on va, je vais continuer à arroser ces petites graines et qu'il y aura certainement des choses qui vont éclore, peut-être pas tout de suite. Mais à un moment donné, je pense que, voilà, ce qui est important, c'est que je me dise que, et je vous invite à avoir ce type de réflexion, c'est que des fois, voilà, on lance des choses, on sème des graines et on n'a pas tout de suite le fruit de tout ça et la récolte. Et l'important, c'est de semer, en fait, et d'être patient, patiente, parce que c'est vrai que, voilà, dans la nature, la nature demande du soin, demande de la patience, toutes ces, voilà, ces merveilleuses fleurs, ces merveilleux arbres qu'on voit pousser et renaître au printemps, là, voilà, ça demande cette patience et nous, on veut toujours aller trop vite, très vite. C'est vrai qu'on est dans un monde qui nous invite à aller vite, vite, vite. Et en fait, voilà, des petits moments comme ça me montrent qu'il faut faire confiance de toute façon et que ça ne sert à rien de baisser les bras, d'abandonner, surtout pas abandonner, parce que ça, je pense que c'est la pire des choses, mais de persévérer avec courage, avec foi et de continuer à semer. Et donc, voilà, c'est ça que je préfère choisir et que je vous invite à choisir aussi de votre côté. Et puis, évidemment, je vous parlais de cadeaux et en fait, les cadeaux qui se présentent, finalement, voilà, j'ai eu ma fille Roxane cette semaine qui est allée voir son proviseur au lycée du Parc à Lyon et on est en train de voir pour organiser une conférence toutes les deux au lycée du Parc. Alors, c'est rigolo parce que c'est un lycée dans lequel moi-même j'ai fait mes études il y a plus de 20 ans. Et voilà, ça va être chouette d'aller faire une conférence avec Roxane pour parler de mon expérience, parler de ce que j'ai vécu après ma prépa, mon école d'ingénieur, mon parcours, ce que je fais maintenant. Donc, je pense que ça va être effectivement très, très riche. Et donc, voilà, la vie amène d'autres choses qui n'étaient pas forcément prévues. J'ai aussi reçu la nouvelle, voilà, que j'allais animer des ateliers aux rencontres du féminin sacré qui ont lieu dans les Cévennes, près de Montpellier, au camping d'Isis, le 13, 14, 15, 16 juin. Voilà, donc, au départ, j'avais pas été retenue. Puis finalement, j'ai reproposé avec une conférence que j'animerai avec Roxane, donc une conférence mère-fille. Et finalement, ça a été retenu. Donc, voilà, ce séminaire n'a pas lieu, mais il y a d'autres choses qui arrivent, d'autres cadeaux. Et voilà, je remercie vraiment pour tous ces nouveaux cadeaux qui arrivent. Et je pense que c'est ce qui est le plus important dans tout ça, c'est quelle est mon attitude par rapport aux événements, comment je choisis de réagir. Et même si parfois, voilà, il peut y avoir une petite déception. Et voilà, je sais que tout ne marche pas. Et des déceptions, j'en ai et j'en aurai encore. Et c'est important, justement, de traverser. Et finalement, c'est comme si la vie nous testait dans notre persévérance, dans notre volonté, dans notre foi, dans le déroulé de ce qui se passe et de notre activité. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager. Et puis, dernière petite info, parce que, voilà, pour vous montrer aussi que je suis le cours de la vie. Donc, j'avais prévu, là aussi, un séminaire, le réveil, dans la Drôme, le 18-19 mai. Et puis, voilà, avec cette proposition de Patrick, dans les Vosges, d'organiser cette journée de la joie, j'ai préféré suivre le fil et lui dire, « Bon, ben, banco, on fait la journée de la joie le 18. Et je propose mon séminaire chez toi, dans les Vosges, à côté de Saint-Dié. Ce n'est pas très loin de Paris non plus, c'est deux heures en TGV. C'est un coin de nature absolument fabuleux. Et au lieu de faire deux jours en week-end, je vais proposer le mercredi après-midi, jeudi, vendredi, sur trois jours pour avoir une demi-journée pour vraiment se promener en nature et même avec Patrick. Donc, ça va être très, très chouette. Et donc, voilà, je suis le cours de la vie, je suis les invitations de la vie à changer, à évoluer dans mes propositions parce que je sens que c'est beaucoup plus juste. Et donc, je sens qu'en fait, mes séminaires, voilà, qui étaient prévus, entre guillemets, avec des dates gravées dans le marbre, etc. Je sens que la vie m'invite à lâcher tout ça et à aller beaucoup plus dans l'inconnu, à me laisser porter et finalement, à organiser ces séminaires au fil de l'eau et peut-être pas dans la Drôme, mais au fur et à mesure de mes pérégrinations lors de mon Tour de France de la Joie. Donc, voilà, c'est ce qui se dessine. Et finalement, je dirais que ça me réjouit, ça correspond presque plus à ce que j'ai envie de vivre parce qu'il y a ce côté instantané, il y a ce côté imprévisible qui me plaît et qui m'attire vraiment plutôt que de rester cramponnée, je dirais, à des dates, à des réservations, à un lieu qu'on a réservé, etc. Et finalement, et si c'était beaucoup plus juste de fonctionner de cette nouvelle manière, voilà. Donc, c'est ce que j'avais envie de partager. Alors, la vidéo est un petit peu longue et si vous arrivez maintenant et... Coucou Sylvie ! Si tu arrives maintenant, voilà, je t'invite à voir la vidéo que je vais poster là en replay. Et donc, voilà, je crois que c'est vraiment une invitation de la vie à suivre le flot. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vais vous faire des gros, gros, gros bisous. Je vous referai une petite vidéo de gratitude tout à l'heure, certainement. Parce que, voilà, avec tout ce qui est arrivé cette semaine, c'est tombé aux oubliettes les mardis de la gratitude. Donc, je vous ferai un samedi ou un dimanche de la gratitude. Ce n'est pas grave. Mais ça reste de toute façon bien présent dans mon cœur. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous invite à vivre le doute et toutes ces petites choses qui nous embêtent avec le plus de sérénité possible dans votre quotidien. Voilà, en vous... En acceptant ce qui est, en n'étant pas dans la réaction et en choisissant une attitude peut-être différente par rapport à ce que vous faites de manière générale. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je dis bonjour à tous ceux qui sont en direct. et je vous invite à regarder la vidéo que je vais poster tout de suite. Voilà, sur les doutes et puis tout ce qui n'est pas prévu. Voilà, comment gérer ça, comment je gère ça, moi, à travers quelques exemples que je vous donne dans cette vidéo. Et si ça vous inspire, et si vous pensez que ça peut inspirer d'autres personnes, n'hésitez pas à faire passer cette vidéo. Je vous fais des grands coucous. Coucou à Christelle, coucou Marie, Pascal et Sylvie. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada